Et donc maintenant je passe la parole à Emmanuel Hirsch, que tout le monde connaît bien entendu, et que nous connaissons encore mieux parce qu'il fait partie de la maison, il est professeur à Paris-Saclay, il dirige le Conseil politique de la recherche et de l'intégrité scientifique de Paris-Saclay, et puis dirige l'espace régional de réflexion de l'éthique de l'île de France. Emmanuel, nous t'écoutons, et je te prie de m'excuser, c'est que je vais avoir cours dans 10-20 minutes, et donc du coup je ne pourrai pas faire la conclusion de ta présentation, mais je t'écoute. Rien n'empêchera d'ailleurs de faire la conclusion dans 15 minutes, je peux concentrer mon propos. J'ai un diaporama peut-être à mettre en ligne, si c'est possible. Je vais le mettre de ce pas, tu peux commencer à parler. Vous avez constaté ces derniers mois que l'éthique était au rendez-vous de la réflexion politique, et de toute la réflexion sur les critères de décision dans un contexte limitatif qu'on n'avait pas véritablement anticipé. Et donc les questions éthiques, de hiérarchisation des choix, de responsabilité, sont aussi dans le contexte d'une pandémie des questions de vulnérabilité, et des vulnérabilités partagées, pas uniquement au niveau médical, au niveau scientifique, mais au niveau politique, au niveau international, au niveau national. Et donc c'est pour ça que j'évoquerai la question de la vulnérabilité, mais peut-être je vais vous expliquer un petit peu ce que sont les questions éthiques en matière de pandémie. Tout à l'heure, on a évoqué le VIH SIDA pour les plus anciens parmi nous. Ils savent à quel point toute une approche éthique, notamment de tout ce qu'on appellera la démocratie en santé, est née dans les Aïs SIDA. Et sans être historien, tout ce qui s'est passé aujourd'hui interroge. On n'est pas un milieu associatif comme on a eu un milieu associatif vers 1985, avec la création de aides militants pour défendre les valeurs et les droits des personnes confrontées à la maladie. Mais on a un contexte. Tout à l'heure, on a évoqué Didier Raoult. Il a des antécédents, des prédécesseurs. On a eu l'affaire de la cyclosporine. Et puis des débats très intéressants en 1987 sur l'asile de Vigil, notamment sur l'asile de T. Donc tout ça pour dire qu'il est intéressant en matière de réflexion de voir qu'il y a un passé, un passé qui peut éclairer le présent. Et je trouve qu'en matière d'éthique, c'est bien d'être dans l'anticipation, dans l'innovation. Mais on ne peut le faire que si on s'adosse à une certaine histoire qui est... Voilà, pour appuyer, pour faire avancer, je fais comment ? Voilà. Donc je vais dans le quart d'heure de disponibilité de Bruno Falissard vous faire une présentation. Et il ne manquera pas de m'inviter une autre fois à faire la suite de la présentation dans un autre rendez-vous. Donc je vais me réserver la possibilité d'intervenir pendant ce quart d'heure de disponibilité. Puis ensuite, on se quittera sur une forme de réflexion éthique. Donc quelques principes, quand on aborde les questions d'éthique, c'est toujours intéressant de voir comment on parle. Et juste cette petite situation intéressante, situation parce qu'on est dans une maladie qui est d'hermédiaire ailleurs. Et il y avait au moment du lancement du plan d'Alzheimer une très belle définition de ce qui est éthique. C'est l'accompagnement éthique, c'est affirmer la permanence de la personne humaine en toutes circonstances, même les plus dégradées. Et vous voyez, quand on fait de l'éthique, on n'est pas sur le promontoire où on va dire ce qui est le vrai, ce qui est le juste, ce qu'il faut faire ou pas faire. On est dans un accompagnement, dans une observation, dans une écoute et dans une capacité aussi d'adaptation aux circonstances. En voyant que dans le contexte d'une urgence, un certain nombre de grands principes, érigés comme ça, comme des fondamentaux, peuvent être revisités. Pour autant qu'on ait des arguments justes pour évoluer en fonction de circonstances qui appellent à des évolutions. Et vous voyez, ce qui est intéressant, affirmer la permanence de la personne humaine en toutes circonstances, même les plus dégradées. C'est vrai que très souvent, en matière d'éthique médicale, mais c'est la même chose qu'on a vu pour la recherche, on a parlé de conditions d'exercice dégradées, altérées, et donc où on privilégiera le moindre mal, dans un contexte limitatif, beaucoup plus que ce qui serait l'essentiel en point de vue éthique, c'est-à-dire une forme d'exigence qui, d'une certaine manière, pourrait être indifférente à la réalité immédiate de ce qu'on attend de notre part. Juste quelques grands principes, le principe de la dignité humaine et des droits de l'homme. On ne peut pas envisager une approche éthique, surtout dans le contexte qu'on évoque, sans parler de la dignité, les droits de l'homme et les libertés fondamentales doivent être pleinement respectées. Et vous voyez à quel point, si on interroge les décisions qu'on prise, ne serait-ce que par rapport au confinement. Et quand on va plus loin, au confinement des personnes au domicile qui ont une maladie neurodégénérative, qui sont atteintes de maladies psychiatriques, au confinement dans des établissements, vous voyez ce qui s'est passé dans les EHPAD ou dans autres institutions, qu'en est-il de la liberté et qu'en est-il, d'une certaine manière, du devoir de protéger les gens jusqu'à l'extrême, puisque les gens ne vont pas mourir de la protection contre le Covid-19, mais de la solitude, de l'indifférence, et se laisser glisser dans la mort, il faut trouver une espérance en nous. Et vous voyez, un point très intéressant que je ne vais pas détailler maintenant, le deuxième item de ce principe, c'est les intérêts, le bien-être de l'individu, devraient y emporter sur le seul intérêt de la science ou de la société. Le seul problème, c'est que, par la définition même, une pandémie touche, j'allais dire, une collectivité. Et c'est vrai que, très souvent, l'arbitrage difficile, c'est entre l'intérêt de l'individu, de sa singularité, et puis l'intérêt supérieur d'une société, avec des mesures qui peuvent être finalement discriminantes à l'égard de certains, au regard d'un intérêt général qui n'est pas toujours très précisé. Donc, c'est là où on ne va pas rentrer dans quelque chose qui a été tout à l'heure évoqué, mais qui justifie en soi vraiment une analyse d'un point de vue éthique. Par exemple, la notion d'expertise, entre l'expertise médico-scientifique et l'expertise scientifique pure, l'expertise politique, et aussi l'expertise des gens du terrain, celles et ceux qui sont mobilisés pour lutter immédiatement contre la pandémie, en développant une intelligence du réel que peut-être les politiques ou les décideurs n'avaient pas, l'expertise ou le savoir expertal des personnes atteintes de maladies chroniques qui, finalement, se sont trouvées reléguées dans l'incapacité de savoir que faire et qui ont perdu des chances. Tout un ensemble d'éléments justifierait chaque fois sur chacune des diapos, des approfondissements et des mises en perspective par rapport à la réalité qu'on a vécue. Un point aussi fondamental quand on aborde des questions éthiques par rapport à une pandémie en général, c'est la notion égalité, justice et équité. L'égalité fondamentale de tous les êtres humains en dignité et en droit doit être respectée de manière à ce qu'ils soient traités de façon juste et équitable. Et puis pour nous, à l'espace éthique d'Île-de-France, aussi dans le cadre des recherches qui vont être développées dans le cadre du SESP, on s'est rendu compte que, finalement, faire de l'éthique dans une situation de pandémie, c'était d'abord prendre en compte les personnes les plus vulnérables au regard de la pandémie, vulnérables dans leur capacité de bénéficier de soins de traitement, vulnérables aussi par leur situation de précarité sociale. Et si vous regardez sur le site de l'espace éthique, je pense que Bruno a envoyé le document dans la synthèse des travaux qu'on a développés et qu'on continue maintenant à amplifier avec des retours d'expérience, les vulnérabilités, me semble-t-il, sont des questions essentielles pour comprendre, à partir peut-être d'une éthique d'en bas, ce que sont les grandes valeurs à interroger par rapport à une perspective. Et avec un membre de notre équipe, Fabrique Zil, nous étions lundi dans un centre anticancéreux et on discutait avec une équipe, on faisait le début de notre retour d'expérience et une cancérologue disait, vous vous rendez compte ce que c'est annoncer un cancer à une famille dans un arrêt d'autobus et masquer parce qu'on ne pouvait pas accueillir la famille dans le centre anticancéreux pour des raisons qu'on peut bien comprendre. Et toutes ces pratiques, toutes ces pratiques différentes, toutes ces pratiques limitées par des contraintes qu'on a vues également, vous l'avez vu dans les services de réanimation, déjà dans le triage, mais également dans l'accompagnement des personnes qui allaient mourir, dans le funéraire, bref, toutes ces pratiques ont une valeur anthropologique, une valeur structurante pour une société, une valeur de confiance en l'autre, en nos décideurs. Toutes ces questions sont interrogées et peuvent être interrogées du point de vue de est-ce que la décision a été juste et est-ce que finalement les plus précaires, les sans voix, n'ont pas été délaissées. Et c'est là où je me permets de dire d'emblée que ce qui m'a beaucoup impressionné, on pourra toujours faire toutes les critiques que l'on veut vis-à-vis des décisions politiques, mais le chef de l'État, le gouvernement, dès le départ dit nous n'abandonnerons pas les plus vulnérables. Et ce devoir de non-abandon, cette exigence, ensuite en pratique ça a été difficile de mettre en œuvre pour des raisons qu'on ne va pas discuter aujourd'hui, par exemple dans les EHPAD, mais il y avait un engagement extrêmement fort et vous voyez par exemple la critique et l'argumentation éthique aujourd'hui a posteriori, c'est qu'un certain nombre d'intellectuels, de penseurs disent mais ça a été un mauvais choix que de privilégier les plus vulnérables quand on voit l'impact que ça a sur notre économie et ce que ça a avoir comme impact sur les générations futures. Et vous voyez, comment on décide de ce qui est essentiel dans une démocratie et de ce qui doit être avivé en termes de valeur de référence quand on est face à une déferlante ? Comment on décide qu'il y a des symboles qu'il faut absolument préserver ? Et oui, je ne vais pas approfondir ces questions mais pour moi, c'est des questions d'éthique politique tout à fait essentielles. De la même manière que dans un service, quand on va prendre la décision de ne pas réanimer telle personne parce qu'on est dans un contexte limitatif, est-ce que l'argumentation, les critères d'argumentation sont justifiés, sont acceptables par rapport à quels critères se réfère-t-on ? Mais également, est-ce qu'on prendra la même décision le matin lorsqu'on a encore une disponibilité et puis l'après-midi, on a mis en place des conseils d'éthique pour aider à la décision, y compris dans les SAMU, comment ils ont fonctionné ? Est-ce qu'ils ont été rigoureux ? Est-ce qu'il y a des expériences attirées de ces éléments de connaissance aujourd'hui acquises sur le terrain ? Voilà tout ce qui est aussi le travail de l'éthique. N'imaginez pas que dans l'éthique, on est spéculatif, on est sur le terrain. Aujourd'hui, je vais à la rencontre des EHPAD et même pendant la situation de crise, avec certains membres de l'équipe, sans trop le dire, pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas le droit non plus de circuler. On est allé aussi intervenir. On a eu au quotidien, le matin, le midi et le soir, des gens avec lesquels on conversait pour montrer que l'éthique a été en soutien. On est quelquefois en deuxième ligne, mais on apporte à la fois la confirmation aux gens que ce qu'ils font a du sens, ce qu'ils assument est essentiel pour nous. Puis, quelquefois, on leur donne quelques conseils. Voilà pour dire que, n'ayez pas le sentiment que l'éthique, c'est uniquement des prescriptions qui vont empêcher la recherche de chercher. Au contraire, c'est ce qui va déterminer le fait que, par exemple, une recherche sera acceptable, sera de qualité, que les gens seront compliqués à la recherche. Je ne vais pas vous détailler, mais ayez cette vision d'une éthique pour nous impliqués, une éthique engagée. Et là, on l'a démontré, je crois, exemplaire, par rapport à la pandémie. Un autre élément, c'est non-discrimination et non-stigmatisation, vous voyez, et ça a à voir avec une pandémie. Aucun individu ou groupe ne devrait être soumis à une discrimination et une stigmatisation pour quelque motif que ce soit. Je rappelle toujours aux gens qui sont de la jeune génération que s'il y a eu une éthique des droits de l'homme, du respect des personnes lorsqu'on a été confronté au VIH SIDA, c'est parce qu'en 1986, on a nommé à la direction de l'OMS, la direction du programme SIDA, Jonathan Mann, qui était une personnalité, une figure de la santé publique, qui avait déployé toute une réflexion sur la relation entre le politique des droits de l'homme, la santé des droits de l'homme, et disait qu'on ne lutte pas contre une pandémie, puisque à l'époque, c'était une pandémie. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, 780 millions de personnes, meurent chaque année encore du VIH SIDA, donc ce n'est pas hier, c'est aujourd'hui aussi qu'il y a cette empreinte. Mais vous voyez, en quoi le fondamental dans une approche d'éthique, c'est quand même la reconnaissance de l'autre pour ce qu'il est, y compris lorsqu'il a 90 ans, qu'il est dans un EHPAD et qu'il est atteint d'une maladie neurocognitive, cela n'est pas a priori l'argument qu'il doit réfuter ses droits et la reconnaissance de ce qu'il est, la plénitude de ce qu'il est, malgré la pandémie. Voilà pour la première partie un petit peu initiale pour situer un petit peu un certain nombre d'enjeux. Là où je vais intervenir maintenant en situation de pandémie, c'est dire pourquoi on a osé cette intervention publique, puisqu'il y a eu beaucoup d'interventions publiques à la fin de la part de l'espace éthique. Vous regarderez que les membres de l'équipe ont pas mal écrit d'articles. Pour ce qui me concerne, je suis aussi pas mal intervenu. C'est parce qu'on avait l'espace éthique à l'époque de la PHP et développé toute une réflexion sur le H1N1. Et dès 2006, avec Marc Carrier, on avait fait tout un travail. À l'époque, on était le centre collaborateur OMS pour la bioéthique. On a fait un travail d'accompagnement de Didier Oussin, de Rosine Bachelot, sur quelle était la dimension éthique d'une pandémie programmée, en tous les cas, qu'on pensait possible. On avait sorti, et c'est un ouvrage collectif important, qui était une référence, y compris ces dernières semaines, Pandémie grippale, l'ordre de mobilisation. C'est un collectif que j'avais coordonné, qui était la résultante de tous les travaux qu'on avait faits. Ça a été pour nous une base intéressante. Et depuis, on s'aguerissait à la possibilité d'intervenir dans un contexte de crise sanitaire. On ne pensait pas d'ailleurs que ça ne pouvait être qu'une pandémie. Ça peut être aussi un risque bactériologique, nucléaire, chimique. Il y a d'autres hypothèses qui étaient peut-être davantage travaillées par les instances publiques que l'éventualité d'un virus. Et pour votre information, et je pourrais vous mettre à disposition les ouvrages à la rentrée, fin septembre, je sors donc un nouveau collectif. Cette fois, on passe de 38 auteurs à 131 auteurs. Et donc, nous sortirons un gros livre avec une centaine de contributions sur ce qui s'est passé depuis, disons, le début, depuis février, avec des analyses, des analyses de situations et des retours d'expérience. Tout ça pour dire que cette éthique à laquelle on est attaché, qui est une éthique impliquée, que l'on fait en réseau avec celles et ceux qui sont sur le terrain, si vous regardez le site de l'espace éthique, vous verrez quasiment les centaines de personnes qui travaillent avec nous, les associations, c'est pour nous essayer de synthétiser, de questionner, puis à un moment donné de faire des propositions et dans les mois qui viennent à travers nos recherches, je travaille également dans le cadre de recherche pour la région Île-de-France, on sera en capacité, je pense, d'être pris davantage au sérieux, peut-être, que non l'a été par rapport à l'échelle dans le contexte de conclusion que vous connaissez. Bruno est toujours en ligne ou pas ? Je suis là, je suis là. Tu pars dans combien de minutes ? On est en 30 ans, il n'y a aucun souci. Non, non, parce que je vais arrêter, donc il reste encore 10 minutes puisque j'avais une demi-heure, donc je vais avancer, et puis tu me donneras un rendez-vous pour la suite, la prochaine fois, sur les autres points. Alors maintenant, une fois que j'ai abordé un peu les grands principes, un peu les fondamentaux qui peuvent encadrer une approche en matière d'éthique, rentrons un peu dans le vif de ce qu'est une éthique dans le contexte d'une pandémie. Et n'imaginez pas que tout a été inventé aujourd'hui. Il y avait tout un ensemble de travaux préparatoires qui étaient menés précisément parce qu'il y a eu cette confrontation à l'hypothèse du H1N. Et vous avez des travaux également tout à fait approfondis, notamment de l'OMS, qui sont des travaux de référence, y compris dans le domaine de la recherche, on en parle beaucoup dans le collectif qu'on va sortir. Puis vous avez aussi tous les travaux sur le SRAS menés par les Canadiens en matière de bioéthique. Donc, ça, c'est des éléments que je vais vous produire dans les minutes qui viennent. Mais vous voyez, dans le plan national de prévention de 2009, il était dit un consensus sur des valeurs éthiques partagées sera indispensable pour préserver la cohésion de la société. Le grand problème, c'est pour qu'il y ait consensus, encore aurait-il été nécessaire qu'il y ait concertation. Et vous voyez, pour moi, j'ai interrogé des responsables politiques, on a eu des états généraux de la bioéthique qui n'ont pas abordé la question de l'éventualité d'une crise sanitaire. Donc, on a manqué de concertation. Je ne vais pas détailler, c'est un sujet en soi fondamental pour l'après-Covid de dire comment on se concerte, ne serait-ce que pour savoir au nom de quels critères on va décider celui que l'on va chercher à guérir ou pas. Voilà, donc la cohésion de la société, c'est la possibilité de se trouver autour de valeurs. Et je trouve que dans le discours de nos politiques, il y a eu, que ce soit le président de la République ou le Premier ministre, souvent la référence à des valeurs qui sont les valeurs de notre démocratie. On ne lutte pas contre une pandémie quand on est dans une démocratie que quand on est dans un régime politique qui n'est pas le même. On a vu ça, notamment dans le débat sur toutes les approches de numérique. Prendre Stop Covid, par exemple, les libertés individuelles, le rapport à la responsabilité, tout un ensemble d'éléments mériterait une analyse sur qu'est-ce que c'est le respect de l'autre dans son autonomie décisionnelle. Regardez, Stop Covid aurait pu être imposé avec des contraintes en cas de non-adhésion. Aujourd'hui, on est à peu près à 2 millions de personnes qui ont adhéré, j'ai dit à la possibilité, qui ont téléchargé l'appli. Toutes les personnes n'utilisent pas et on sait que ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas la masse réclique nécessaire. Voilà, donc c'est tout un ensemble de questions en termes de confiance. Est-ce qu'on a confiance ou pas ? Est-ce qu'il y a eu plutôt de la défiance parce qu'il n'y a pas de communication ? Tous ces éléments sont des éléments maintenant à appréhender avec beaucoup de sérieux dans les prochaines semaines, ne serait-ce que si on se retrouve avec une seconde vague qui va être une nouvelle déferlante dans un contexte déjà où on a tout un ensemble d'éléments d'approche du public qui risque d'être beaucoup plus rétif à accepter les contraintes qu'on imposerait quelles que soient les mesures autoritaires qui seraient prescrites. Deuxième point, vous voyez un avis très intéressant du CCNE, l'avis 106. CCNE a rendu cet avis sur saisine de l'espace éthique. C'est nous qui avions à l'époque saisi le CCNE qui ne considérait pas que c'était suffisamment important pour l'intéresser et pourtant on a réussi à le convaincre. Donc on a fait une longue saisine. Vous verrez que dans l'avis 106 on se réfère à l'espace éthique et vous verrez la nature de la saisine où quasiment on avait rédigé quasiment les propositions qui ont été reprises par le CCNE. Le CCNE, face au Covid-19, a rendu, rappelez-vous un avis important le 13 mars. J'y ai participé et pour beaucoup des éléments qui ont mobilisé le CCNE il y a eu une grande intelligence de la réalité du Covid-19. Il a été très proactif, il a réagi très rapidement. Il y a eu aussi un deuxième avis sur le déconfinement. Donc un très beau travail au niveau d'éthique du CCNE qui mériterait d'être analysé. Je ne vais pas aller au bout d'un diaporama qui pourrait être plus long mais si on est amené à réaborder ces questions ce serait intéressant de voir quels ont été les éléments de fond, les éléments saillants de l'argumentation du CCNE à la fois dans la perspective du Covid-19 et puis ensuite dans la sortie de la crise. Et vous voyez ce que disait le CCNE comment traiter de questions éthiques soulevées par une pandémie sans commencer par celles qui se rattachent aux devoirs d'assistance et de justice. Vous voyez à quel point les fondamentaux de l'éthique ou de la bioéthique ont été repris. en soi une lutte contre une pandémie pourrait constituer un levier contre l'exclusion. Oui ça a l'air de rien mais c'est des approches qui pour nous d'un point de vue éthique sont fondamentales puisque par nature une pandémie dans l'histoire c'est la peur de l'autre c'est le renoncement aux valeurs qui structure une société alors qu'au contraire il faut en appeler à plus de solidarité à plus d'obligations les uns vis-à-vis des autres et ce que la société a prouvé c'est cette capacité de solidarité quand vous aviez des gens dans les quartiers les plus démunis qui se retrouvaient pour fabriquer des masques quand vous avez des gens qui apportaient la nourriture aux soignants pour améliorer leur ordinaire il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire au niveau politique il ne faudrait pas que les revisiteurs de ce qui s'est passé le gomment d'emblée en disant ça ne s'est pas passé il y a eu des choses tout à fait extraordinaires et vous voyez le levier contre l'exclusion et ce n'est pas anecdotique pour nous de voir qu'un certain nombre de situations qui n'étaient pas visibles et de réalités qui n'étaient pas visibles ou de fonctions sociales qui n'étaient pas visibles ont trouvé une importance particulière je ne parle pas que des personnes qui ont permis à la société de survivre d'un point de vue immédiat parce qu'elles assument des fonctions essentielles mais pas toujours valorisées dans la société mais regardez comment on a parlé des EHPAD comment on a parlé de la vie de personnes dont on considérait qu'elles n'existaient déjà plus socialement qu'on a parlé du domicile je ne vais pas vous faire l'inventaire général mais on a une découverte de nos responsabilités de notre solidarité et donc par rapport à la question de l'exclusion par rapport à la question de l'inclusion vous regardez les travaux qui ont été développés au niveau de l'espace éthique notamment par Anne-Caroline qui avec Patrice Dubos ont travaillé sur tout ce qui est exclusion dans la rue avec toutes les associations tout ce qui est marginalisation mais également Sébastien Hocknès qui a travaillé sur l'exclusion dans le handicap nous avons travaillé sur tous les lieux un peu de l'extrême qui ont trouvé une certaine forme de présence en tous les cas de reconnaissance et tout ça peut nous interroger d'un point de vétique pour les mois et les années qui viennent notamment au moment où on parle de réformer toute la législation sur le grand âge sur l'autonomie voilà c'est des questions en tous les cas qui sont tout à fait intéressantes pour nous ensuite vous voyez dans cet avis 106 pour lutter contre l'extension du virus en conciliant efficacité stratégique et exigence éthique il faut avoir à l'esprit les valeurs auxquelles notre société est attachée et vous voyez c'est quelque chose d'important sans qu'il y ait l'énoncé de ces valeurs sans qu'il y ait le rappel de la pertinence de ces valeurs au moment où elles sont les plus en crise d'une certaine manière ou peut-être les plus discutables les plus discutées on ne survit pas on ne surmonte pas en tant que démocrate une pandémie vous voyez ce qui s'est passé aux Etats-Unis l'affaire George Floyd tous ces événements nous interrogent sur quel est l'après d'une pandémie qui n'aurait pas été vécue avec justesse et justice vis-à-vis les plus vulnérables je ne vais pas détailler parce que ça justifierait en soi un travail mais j'ai fait un article d'ailleurs pour interpréter cette montée en puissance d'un mouvement international contre le racisme contre les stigmatisations comme tout à fait en cohésion en cohérence par rapport à ce qui s'est passé de l'éveil à une certaine forme de conscience ou de lucidité forcée contrainte pour certains mais justifiée pour d'autres en situation de pandémie alors je continue la présentation vous voyez le dernier point de cette mention du CCNE une situation aussi exceptionnelle pourrait conduire à remettre en question la hiérarchie des valeurs qui fondent les recommandations relatives à l'éthique notamment dans le domaine de la santé et c'est vrai que si on n'avait pas été pas que nous mais aussi un certain nombre d'acteurs n'avaient pas été présents pour défendre les valeurs de l'éthique c'est-à-dire déjà les gens sur le terrain il faut voir comment dans les EHPAD dans les hôpitaux là où on était confronté à une réalité compliquée à des dilemmes il y a eu un rendez-vous fondamental avec l'engagement et la réflexion et le discernement éthique si tout ça n'avait pas été là si tout ça avait été révoqué par rapport à des urgences supérieures on ne serait pas je pense aujourd'hui à discuter avec autant d'optimistes de ce que peut être l'après du point de vue des valeurs de notre démocratie et de sa capacité de faire face il est 16h59 Bruno est-ce que je continue encore quelques minutes ou est-ce qu'on se donne un autre rendez-vous pour tu peux continuer et je te suggère à la fin Jean Bouillet à poser une question que je trouve intéressante je serais curieux d'avoir ta réponse d'accord alors je vais juste continuer le point 2 et je m'arrêterai au point 2 et rendez-vous pour le point 3 et 4 à la première rencontre la prochaine rencontre c'est l'honneur de m'associer donc la question de l'anticipation est une question importante pourquoi on n'a pas anticipé qui a anticipé parce qu'il y a des gens qui ont anticipé est-ce qu'on peut tout anticiper est-ce qu'on doit être dans une idéologie de la précaution poussée à l'extrême regardez tous les débats qu'il y a aujourd'hui sur le pouvoir biopolitique d'une certaine manière vous avez un certain nombre d'intellectuels et pas que ils disent que finalement on ne doit pas médicaliser la société et penser nos choix uniquement par rapport à des questions de santé par rapport à des questions de survie tous ces éléments de fond qui apparaissent aujourd'hui qui s'expriment devront être pris en compte sur qu'est-ce que c'est anticiper et nous on pensait que anticiper c'était responsabiliser responsabiliser c'est prendre en considération que les citoyens et comme ils l'ont prouvé sont non seulement des acteurs mais peuvent être à l'initiative d'une inventivité qui s'est déployée fort heureusement face à la pandémie bref il y a toute une réflexion sur l'anticipation l'anticipation des enjeux et avec en matière d'éthique deux grands axes il y a les finalités une décision à des finalités par exemple on va sauver le maximum d'existence et puis ensuite il y a les conséquences qu'il faut analyser et c'est là où le politique finalement intervient au niveau des valeurs qui lui semblent cruciales il faut pas oublier que la société française était quand même très fragilisée par des événements sociaux et pas que les gilets jaunes avant la pandémie il y a eu toutes sortes d'événements qui ont branlé d'une certaine manière la puissance publique l'autorité publique il y a toutes ces fragilités sociales qui ont été accentuées ces derniers mois donc comment on anticipe comment on trouve le bon équilibre et la juste position et surtout comment on est recevable c'est-à-dire quel type de discours on déploie est-ce que c'est uniquement le politique qui va déployer ce discours est-ce que ce sont également d'autres interlocuteurs d'autres médiateurs regardez dans le domaine de la santé comment on a réfuté la conférence nationale de santé comment toute la démocratie en santé a été mise en parenthèse au moment où peut-être elle devait être davantage éveillée voilà des questions qui sont des questions importantes donc je vais juste parcourir quelques dialogues sur anticiper les enjeux dans le contexte donc d'une pandémie vous voyez premier diapo je me renvoie dans la préparation et action en cas de pandémie donc un texte intéressant de l'OMS pour vous dire que quand vous faites une analyse vous avez une littérature extrêmement impressionnante vous voyez les organisations de la société les familles les individus et les dirigeants traditionnels ont tous un rôle majeur à jouer pour atténuer les effets d'une pandémie de grippe et donc il y a tout un ensemble de sollicitations et c'est là où la concertation est indispensable en amont mais également dans la continuité c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a toute une réflexion y compris au niveau du parlement pour savoir si demain on est dans une situation de pandémie quel type d'instance peut créer une médiation entre les décideurs les responsables médico-scientifiques tous les acteurs un petit peu impliqués et la société civile vous avez regardé l'article dans le monde consacré à Jean-François Delfraissy hier qui faisait apparaître qu'un de ses échecs en tout cas une de ses déceptions c'est de ne pas avoir pu mettre en place cette espèce d'articulation au niveau d'une instance entre la société civile et les décideurs je ne vais pas détailler mais c'est un sujet en soi très important et vous voyez dans l'anticipation un des textes pour moi majeurs c'est le texte de l'Université de Toronto donc en 2005 rappelez-vous il y a eu le SRAS et donc les éthiciens ou les bioticiens canadiens ont une réflexion extrêmement subtile sur toutes ces questions et vous voyez quand il faisait ce travail sur les considérations éthiques dans la préparation d'un plan de lutte contre une pandémie aviaire voilà comment il déroulait les différents items importants et quand vous regardez la plupart des temps de préparation les plans de préparation de l'OMS ou dans les différents pays on a identifié ces points dans la préparation si vous êtes très attentif au tout début madame Buzyn suivez ligne à ligne le plan de préparation le dernier plan de préparation notamment sur la communication sur comment on est transparent comment on est loyal je ne vais pas vous détailler mais on a suivi les fiches techniques tellement elles étaient perfectionnées à un moment donné il y a eu rupture on pourrait se demander pourquoi ce n'est pas le moment et vous voyez premier point liberté individuelle voilà liberté individuelle protection du public proportionnalité c'est un point fondamental dans la décision vie privée comment on respecte devoir de soins réciprocité notamment à l'égard des professionnels équité confiance solidarité intendance et vous voyez si on était amené à avoir du temps on pourrait approfondir ces différents points je vous donne juste un exemple vous voyez sur liberté individuelle lors d'une crise sanitaire des restrictions à la liberté individuelle peuvent être nécessaires pour protéger la population c'est toute la question autour de la quatorzaine ou de la quarantaine et donc on parle de proportionnalité qu'est-ce que c'est la proportionnalité qu'est-ce qui justifie ou pas employer les moyens les moins restrictifs possibles être appliqué de manière équitable et je ne vais pas détailler mais vous voyez comment on a accompagné par exemple les personnes qui étaient dans la restreinte de leur liberté comment on a compensé par exemple une activité professionnelle vous voyez à quel point c'est des points tout à fait je vais passer rapidement vous voyez on parle de la protection du public chaque fois c'est détaillé la proportionnalité vous voyez la proportionnalité suppose que les restrictions faites à la liberté individuelle pour protéger la santé publique soient en adéquation avec le niveau de crise et les besoins de la communauté sans les excéder et vous voyez par exemple il y a des gens qui disent on a peut-être trop évalué la gravité peut-être que c'était pas aussi grave qu'on aurait pu le penser quel type de stratégie explique qu'on ait voulu ce confinement au niveau national est-ce qu'il était proportionné ou pas regardez tout le débat sur le retour à l'école bref alors c'est évidemment à posteriori plus facile quand vous êtes à posteriori de discuter de décisions qui ont été prises dans un contexte où on n'avait pas tous les éléments pour peut-être évaluer la proportionnalité des décisions et ses conséquences mais vous voyez c'est des points importants je passe rapidement sur les différents devoirs de soins réciprocité vous voyez la réciprocité requiert de la société un appui particulier à ceux qui supportent une charge disproportionnée pour protéger le bien public ainsi que des dispositions pour réduire cette charge on pense notamment aux professionnels de santé avec est-ce qu'ils étaient en capacité d'eux si demain on avait des masques est-ce qu'il fallait les prioriser eux pour quelles conditions si demain on a un traitement voilà tous ces points sont des points équités tous ces points sont énormément argumentés et vous voyez un des points peut-être cardinaux c'est la question de confiance dans un contexte où des indécisions où certaines omissions pour ne pas dire des mensonges tout le débat sur les masques ont suscité une grande méfiance à l'égard de l'autorité publique alors qu'on a besoin de lui faire confiance la confiance est un composant essentiel de la relation entre les praticiens et les patients les équipes et les organisations le public et les organisations sanitaires les décideurs devront réussir à maintenir la confiance des acteurs tout en imposant des mesures de contrôle pendant l'évolution de la crise et vous voyez les critères de confiance c'est à dire est-ce que je peux faire confiance pour faire confiance c'est comment les dispositions sont prises comment on argumente une décision qui contrôle la décision c'est des questions qui ont été notamment posées pour le stop covid voilà donc vous avez un champ immense quand vous faites de l'éthique c'est pas uniquement reprendre un certain nombre de grands principes les principes de l'éthique c'est voir comment les décliner d'un point de vue pressing et vous voyez dans un texte du British Medical Journal il y avait une étude par exemple intéressante mais il y a une multitude de problèmes éthiques liés à la quarantaine si on fait un arrêt sur image sur la quarantaine mais il va y avoir demain probablement une production et je pense qu'on y contribuera sur problèmes éthiques liés au confinement ou au déconfinement parce que les mêmes problèmes se posent d'une manière assez réciproque dans certains pays il n'y a pas de base légale à la quarantaine c'est pas le cas en France vous voyez qu'au niveau de la loi loi un petit peu particulière puisque en crise sanitaire on avait une loi qui a été votée et dont on sort maintenant progressivement au mois de juillet mais en cas de menace imminente pour la santé publique telle que le SRAS les experts s'accordent à penser que la liberté individuelle des personnes exposées ou malades peut faire l'objet de restrictions quarantaines cependant les pouvoirs publics doivent veiller à ce que ce genre de mesures ne suscitent ni discrimination ni préjudice économique vous voyez à quel point ça ça a été totalement pris en compte y compris pour les personnes auxquelles on propose de se retrouver dans un hôtel lorsqu'ils ne peuvent pas rester chez elles toute une réflexion globale qui montre les défis et la complexité des défis auxquels on est confronté et donc je vais conclure sur cette partie là avec la citation suivante qui est la dernière citation de l'article de Singer problématique liée aux dégâts collatéraux les restrictions sévères pesant sur les admissions et l'activité hospitalière durant l'épidémie de SRAS ont entraîné un retard de soins pour de nombreux malades dont certains atteints de pathologies graves nécessitant une intervention rapide ce que ce texte mentionne on est dans un texte qui a été écrit en 2003 aucun aucun des sujets auxquels on a été confronté en termes de dilemme n'a pas été anticipé tous ces sujets faisaient l'objet déjà d'approfondissement de discussion et d'une certaine manière d'approche en termes de proposition concrète ce qui est un peu stupéfiant c'est que certains ont donné le sentiment de découvrir les dilemmes et la complexité et de s'abstenir de toute réflexion un peu approfondie parce que ils pensaient qu'on était face à quelque chose d'absolument inédit je pense que la force d'un texte comme ce texte que vous avez sous les yeux c'est la force d'avoir un texte d'éthique à la fois avec une capacité une faculté d'anticipation une grande observation très pratique très concrète sur ce qu'est la réalité et une intelligence du sens de la décision à prendre qui doit viser au moindre mal tout en tenant compte d'un contexte limitatif voilà je m'interromps puisque finalement mon temps d'antenne est épuisé en disant que là c'est le point de départ pour conclure je répondrai à une question ou deux s'il y a des questions qui sont posées pour conclure petit a l'éthique est une éthique engagée une éthique impliquée elle n'est pas que spéculative on ne fait pas que de la théorisation c'est une éthique en quelque sorte au contact du réel qui a besoin de se nourrir de l'expérience et d'évoluer aussi c'est à dire de se charger de ce que les unes et les autres j'allais dire restituent de ce qu'ils vivent à quoi ils ont été ou par quoi ils ont été éprouvés donc l'éthique doit être dynamique et doit avoir en tous les cas cette capacité cette capacité de prendre le risque de déstabiliser un certain nombre de pratiques ou de principes pour j'allais dire se révitaliser et être à la hauteur des défis deuxième point quand vous abordez les questions d'éthique par rapport à une pandémie certainement quand vous faites de l'éthique biomédicale vous avez une propension à privilégier les questions du point de vue d'observation sur le terrain de l'hôpital ou de médico-social mais je pense que toutes les questions éthiques sont des questions politiques c'est des questions de choix de choix majeurs et qu'à un moment donné c'est ce que je faisais pas plus tard que ce matin en discutant avec deux parlementaires il va falloir comprendre qu'un certain nombre des expériences tirées même si on est encore à chaud et peut-être qu'on est dans une zone intermédiaire ces expériences devront à un moment donné se traduire non pas uniquement par des textes de la théorie mais également par des préconisations législatives je rends l'antenne oui bonjour vous m'entendez oui je vous entends oui donc Zéadoui l'une des animatrices de l'équipe animation scientifique je prends le relais comme vous savez vu que Bruno est parti pour son cours je vous remercie beaucoup professeur Hirsch pour cette présentation et donc on a effectivement une question de Jean Bouillet ne peut-on pas aussi regarder les mesures sanitaires prises pendant la pandémie Covid comme un choix de protéger les personnes les plus âgées au détriment des conditions de vie et de l'avenir des plus jeunes ne devrait-il pas y avoir une réflexion sur une forme de rééquilibrage dans un futur proche je remercie Jean de cette question je l'ai évoqué puisque ça fera partie des débats importants il y a aujourd'hui une montée en puissance de la critique sur la décision d'avoir cherché à épargner la vie de personnes en situation de vulnérabilité le propos le plus j'allais dire radical au tout début a été celui d'André Comte-Spronville ensuite ça a été repris y compris par des personnes comme Bernard-Henri Lévy et vous avez des gens qui au nom de leur conviction de regard qui posent sur la vie disent lorsqu'on est âgé la vie a-t-elle véritablement autant de sens que quand on a l'affaire alors moi je ne vais pas rentrer dans ce détail parce que dans ce débat c'est un débat profond on l'a eu également avec monsieur Vincent Lambert quand on a dit est-ce qu'une personne en état végétif perd ce stand vraiment une vie digne d'être vécue moi je pense que c'est des questions de fond qui ne vont pas j'allais dire se solutionner si on veut ou se réduire à l'approche un peu radicale de certains je pense que quand on cède sur l'essentiel et je dirais que céder sur l'essentiel c'est céder sur ce qui nous nos obligations vis-à-vis des plus vulnérables quand on cède sur l'essentiel on ne sait pas quelle vie l'on tire et donc dans certains pays qui ont cédé sur l'essentiel on a vu à quel type d'aboutissement on se retrouve notamment quand vous parlez de vulnérabilité quand Jean tu parles de vulnérabilité par rapport au grand âge par exemple les afro-américains qui ont été aussi comme les populations du 93 mises dans une situation de vulnérabilité qui n'a plus exposé que d'autres on a moins entendu de ces intellectuels ce type de prise en compte ce qui a été pour eux la révocation c'était des personnes du fait de leur âge je pense que c'est un critère qui n'a aucun sens une personne ne se définit pas par rapport à son âge mais je pourrais analyser parce que c'est des travaux qu'on fait j'observe juste une chose c'est qu'effectivement le président de la République avait annoncé au cours d'une de ses allocutions que les personnes au-delà d'un certain âge seraient confinées un certain nombre de personnes dont moi dans un journal de 20h sur France 2 on dit que d'un point de vue éthique c'est pas justifié effectivement la vulnérabilité ne se définit pas uniquement par rapport à l'âge il y a des gens qui ont 50 ans qui sont plus vulnérables que des personnes qui en ont 80 voilà mais tout ça pour dire ne simplifions pas parce qu'on a entendu aussi avec beaucoup d'émotions des gens dans des EHPAD très âgés qui suivaient l'actualité et qui ont dit mais si demain j'étais malade j'ai moins le droit à bénéficier d'un lit de réanimation parce que j'ai déjà fait ma vie c'est des sujets fondamentaux qui justifient de la concertation et dans la présentation de la réflexion sur le H1N1 entre 2006 et 2009 il y a eu des groupes citoyens qui avaient été constitués dans différents pays notamment aux Etats-Unis où ils ont arbitré sur quels sont les critères qui doivent déterminer nos choix en matière par exemple de réanimation soit il furet la discrimination à l'âge aujourd'hui en réanimation ou au SAMU elle n'a pas lieu en situation de pandémie dans les critères de décision il y a aussi ce facteur mais tous les spécialistes et j'en termine là-dessus vous ont dit que la fragilité d'une personne âgée c'est pas uniquement son âge c'est polypathologie c'est tout un ensemble d'éléments en termes de réactivité bref donc moi je ne vais pas rentrer maintenant dans une conclusion sur un débat qui mériterait d'être mené mais je pense que ça vive aussi une pandémie ce type de questions mais la question par exemple des personnes qui étaient atteintes de maladie d'Alzheimer et qui se sont retrouvées confinées chez elles avec un proche dans des situations de maltraitance réciproque c'est une question qui a la même importance que les questions qui vont agiter le monde intellectuel ou les gens qui ont de la sentimentalité moi je pense qu'il faut prendre toutes les questions mais ne pas être simplificateur dans les réponses parce qu'on n'est pas dans l'éthique puis ensuite il y a la liberté individuelle qui est aussi une question très importante on a été sollicité par exemple par rapport à des décisions en réanimation où des personnes qui pouvaient justifier d'une réanimation ont refusé n'ont pas consenti à la réanimation et sont mortes donc vous avez tout un ensemble de questions qui sont importantes toute la question de l'euthanasie a été reposée avec les sédations terminales qui étaient des sédations euthanasiques donc je ne vais pas vous faire l'inventaire mais il y a aujourd'hui à faire un travail en profondeur qui n'est pas un travail uniquement j'allais dire de théorie c'est un travail de mise j'allais dire en accord d'un certain nombre de personnes sur un certain nombre de fondamentaux et de voir de quelle manière une situation de crise une situation extrême nous expose j'allais dire à l'enjeu à l'impératif de ne pas renoncer à ce type de concertation très bien merci beaucoup professeur Hirsch encore une fois pour cette présentation très enrichissante merci à tous